Tous ceux qui sont déjà venus à l'hôpital Purpan en voiture le savent. Trouver une place de parking est une galère. C'est une catastrophe. J'ai tourné environ une demi-heure pour trouver une place. Je viens de passer 45 minutes à tourner pour trouver une place. Donc c'était un peu lourd. C'est agaçant. C'est sûr que ce n'est pas très pratique ou ce n'est pas très bien organisé. Il y a des barrières un peu partout, mais ce n'est pas très bien indiqué. On met plus de temps à se garer que pour trouver un rendez-vous. Donc il faudrait faire vraiment quelque chose. Des automobilistes se garent sur des emplacements réservés aux secours. Certains prennent le parking pour une aire de camping-car. Et d'autres laissent carrément leur voiture et prennent ensuite le tramway pour se rendre en centre-ville ou à l'aéroport. Ce phénomène représenterait d'ailleurs 10% des voitures ventouses. La direction du CHU a décidé de réagir. 375 places supplémentaires ont été créées. Et désormais, les usagers et le personnel auront chacun leur parking. Autre nouveauté, la fin de la gratuité. Le CHU de Purpan étant un des derniers grands hôpitaux de France à ne pas être payant, la direction a mis en place le forfait patient. Le patient a un identifiant qui lui est donné. Cet identifiant permettra de prouver qu'il est patient et d'avoir le forfait à 1,80 €, quelle que soit la durée de son séjour. Donc ce n'est pas dissuasif en soi, puisqu'on ne veut pas tarifer lourdement nos usagers. On veut leur offrir un service et un accueil digne de ce nom. Pour lutter contre les voitures ventouses, on sait que les personnes qui veulent utiliser nos stationnements, qui actuellement sont libres d'accès, ils n'auront pas d'IEP. Donc l'IEP nous permet d'assurer cette séparation. Pour les visiteurs, 5 heures de stationnement coûteront 3,20 €. Au-delà, le prix augmentera pour dissuader ceux qui seraient tentés de rester plus longtemps. Et les travaux commencent maintenant.